Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog parce que je suis en train de préparer une vente. Ce week-end je fais un marché de Noël avec la dentelle et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous amener avec moi. Pour vous dire, pour ceux qui connaissent pas... Ce bouton m'énerve ! Pour ceux qui connaissent pas du coup, la dentelle c'est des bracelets que je fais moi à la main en dentelle. Je vous mettrai le lien de ma boutique Etsy en description. C'est la première fois que je vais exposer mes bracelets en personne. Ce qui veut dire que je n'ai ni le stock, ni le matériel, ni rien du tout, ni l'expérience, ni machin. Donc j'ai appris hier que j'allais exposer pendant deux jours, samedi et dimanche. Du coup il faut que je prépare tout ça. Donc l'objectif ce soir ça va être d'aller faire du stock. Hier j'ai imprimé des cartes de visite et demain il faudra que j'aille acheter des supports pour mes bracelets. Donc je vais vous amener avec Noomou parce qu'il y a mon assistant ici qui a mis un pull à moi qui est Crop-Tones. A la base je voulais mettre un pull mais j'avais pas vu qu'il était tout petit. Non mais retire tes mains pour voir. Mais je suis morte. Donc voilà. Donc là on va descendre faire tous les bracelets puisque mes bracelets sont faits à la main. Et en général je l'ai fait. J'ai un tout 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 petit peu de stock. Peut-être un bracelet, un ou deux bracelets de chaque modèle environ. Je l'ai fait plutôt sur commande donc là je vais essayer d'en faire en avance. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Du coup, j'ai fait quelques bracelets. J'ai fait un peu le point sur ce que j'avais aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de fermoirs donc j'ai commandé ça en vitesse. Yes ! Même pas deux jours avant d'exposer. Je suis quelqu'un d'organisé. En vrai, en plus heureusement que j'ai regardé ce soir parce que j'étais en train de repousser le truc en mode non mais c'est bon je les ferai demain mes bracelets. Bah si j'avais fait demain soir, j'aurais été mal barrée pour commander mes fermoirs. Donc là ça va mes fermoirs arrivent demain normalement. Faut juste pas qu'il y ait de problème de livraison. Et du coup là je vais juste faire une liste de ce que je dois faire demain histoire que j'oublie rien. Et un peu de ce que je prendrais pour ce week-end du coup pour ma déco et tout. parce que du coup on m'a dit que j'aurais une table et après bah moi je ferai ma déco. Et là je vais aller me coucher car demain je dois aller au travail. Et après ma journée de travail, il y a une deuxième journée de travail qui s'annonce puisque j'ai encore plein de bracelets à faire. J'ai toutes mes affaires à préparer et tout. Je sens que ça va être la course. Et si jamais certains d'entre vous ne savent pas du tout de quoi je parle, j'ai fait une vidéo où je parlais justement de ma marque. Où j'expliquais un peu l'idée, ce que c'était, etc. Et je pense jamais à le dire mais... C'est vrai que je pense jamais à le dire. Mais si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça m'aide grave. Pareil aussi si ma marque de dentelle... Si ma marque... Si ma marque de bracelet vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Ou à faire une petite commande, ça ce serait encore plus un gros soutien. Et à laisser un avis aussi après vos commandes parce que c'est vrai que je demande souvent à ce qu'on me laisse des avis sur Etsy. Ça aide toujours d'avoir des retours des acheteurs. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez activer la cloche, mettre un pouce bleu, commenter, tout ce que vous voulez. Mais ça donne grave de la force et ça me fait très plaisir parce que c'est beaucoup de travail. Ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Et c'est parce que c'est beaucoup de travail mine de rien de faire des vidéos YouTube. On s'en rend pas compte. Et du coup ça me soutient. Ça me pousse à continuer. Et de toute façon dans tous les cas je vais continuer. Vous me prenez pour qui ? Mais bref voilà. Merci beaucoup et bonne nuit. On est le lendemain. Je suis rentrée du travail. Et en rentrant du travail, je suis passée acheter de quoi mettre sur mon stand. Parce que comme je vous ai dit hier, j'avais rien. Donc je suis passée à un magasin qui s'appelle Rétif. C'est genre pour les professionnels. Et donc je vais vous montrer. Donc d'abord j'ai acheté un support pour les bracelets. Enfin fait exprès quoi. Un peu façon osier et tout. Je trouvais que ça allait bien avec l'idée un petit peu de la mare. Ensuite j'ai pris un panier comme ça. Tout simple. Parce que j'ai quand même une table qui va être assez grande. Donc pour occuper un peu l'espace, je pense que je mettrai des cartes de visite ou quoi dedans. Et j'ai également pris des petites étiquettes comme ça. Focus, focus. Ah putain j'arrive pas à faire la focus. J'ai également pris des petites étiquettes comme ça. Parce que... Donc avec écrit fait à la main dessus. Parce que moi j'ai déjà des sacs en papier craft. Pour en fait ceux qui veulent des emballages cadeaux. Moi j'ai des sacs en papier craft. Et comme ça je vais mettre des petites étiquettes dessus pour les fermer. Donc voilà. Et là donc en même temps je fais des trucs sur mon ordi. Parce que j'ai des trucs en plus de préparer cette vente là à faire. Donc j'essaie de faire des trucs en même temps. Et du coup là je vais faire plein de bracelets. Comme hier. Et ensuite j'ai des trucs à imprimer. J'avais un peu de trait à faire mais j'ai oublié. Donc je le ferai demain matin. Et de toute façon je m'étais fait une petite to-do liste. Je vais regarder. Et là je vais me rendre compte qu'il me reste des mille trucs à faire. Je vais pas niquer. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Du coup voilà. Principalement il me reste des bracelets à faire. Tout préparer pour tout amener. Chercher un peu de quoi décorer et tout. J'ai des photos à imprimer. J'ai des affiches à imprimer pour mettre mes prix. Mon logo etc. Ma mère m'a imprimé des cartes de visite cet après-midi. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. Ça va être une longue soirée. Je le sens. Musique Musique Les affaires pour la vente sont à peu près prêtes. J'espère que j'ai rien oublié. Je fais vraiment ça à la rage. J'espère qu'il manquera rien. On verra bien. Du coup j'ai tout mis dans une petite valise. Et maintenant il faut que je prépare juste un sac pour moi. Parce que du coup j'y suis samedi et dimanche. Et le samedi soir je rentre pas dormir chez moi. Je vais chez Brian. Donc il faut que je prenne un sac d'affaires. En plus de ma petite valise avec mes bracelets etc. Et ensuite je pense que je vais commencer à monter ma vidéo. Puisque nous sommes vendredi soir. Et que la vidéo est censée sortir dimanche à 10h. Mais que je n'ai pas commencé à monter. Au final je ne suis pas du tout inspirée pour mes tenues. Et je n'ai pas envie de préparer mes affaires maintenant. Donc je vais faire un peu de montage. Et après soit je prépare après. Soit demain matin. Salut. Cette énergie putain. Re-haut là. Du coup en fait on est la semaine d'après. Actuellement je suis en train de monter cette vidéo pour la sortir demain. Et je me rends compte que je n'ai pas filmé grand chose. Quand on y était le week-end. En fait j'étais un peu à la bourre le samedi matin pour y aller. Donc je n'ai pas filmé. Et je suis arrivée. On a installé le stand. Et ensuite vous avez vu quelques vidéos un peu du stand. Comment c'était. Franchement ça rendait assez bien. J'étais contente. Toute la journée on est resté au shop. Avec les masques qui plus est. Et il y avait de la musique là-bas. Donc franchement je n'ai pas filmé. Et j'avais prévu de filmer le samedi soir. Sauf qu'en fait on est rentré. Et clairement on était KO. Genre vraiment. Rester 10h toute la journée à vendre. Enfin on était KO. Surtout qu'on a eu vraiment beaucoup de monde samedi. Donc voilà. Et ensuite le dimanche. Bah rebelote hein. L'avantage c'est qu'on avait laissé notre stand installé. Du coup bah on n'avait pas besoin de réinstaller le stand etc. Donc ça c'était cool. Le dimanche c'était ultra cool. On a fait plus de ventes. Alors qu'il y avait moins de monde. Donc c'était vraiment sympa. J'ai plus échangé avec les gens. Enfin ils s'intéressaient plus aux produits et tout. Donc c'était cool. On a dû partir vers 19h. 19h30. Bien sûr on a fait quelques achats là-bas. Parce que du coup. Je ne sais plus si je vous avais dit. Mais c'était une fripe en fait. Donc je vous conseille. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et leur compte Instagram aussi. Donc ça s'appelle la refinerie. Et il y a trois shops. Enfin il y en a un qui va bientôt ouvrir. Ou qui est ouvert maintenant. Il y a trois shops. Donc tu as une fripe. Un shop spécial de Nîmes. Et un shop plus streetwear. Franchement c'est vraiment vraiment cool. L'équipe elle est trop sympa. Les venteurs sont hyper cool. Il y a vraiment une bonne ambiance. Vous avez un open bar avec du café, du chocolat, des cocktails etc. C'est vraiment cool. Et puis c'est pas excessivement cher. Enfin c'est pas cher même. Et franchement les sélections sont hyper cool. Donc moi je me suis trouvée quelques fringues. Donc franchement on s'est régalé ce week-end. C'était vraiment cool. On a eu un accueil au top. Et du coup si jamais quelqu'un de la refinerie regarde cette vidéo. Bah merci les gars. Vous nous avez régalé. Franchement c'était vraiment cool. Et j'ai hâte de repasser, faire un tour pour faire mes petits achats chez vous. Pour faire mes petits achats. Pour faire mes petits achats chez... J'arrive pas à dire. J'ai hâte de repasser pour faire mes petits achats. Et du coup donc une nouvelle fois je vous le dis. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, que vous regardez mes vidéos. Bah n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. Et une nouvelle fois vous avez mon lien Etsy dans la bio. Si jamais mes bracelets vous intéressent. D'ailleurs plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais de la dentelle noire. Donc je pense que je vais faire en sorte de sortir bientôt des colliers et des bracelets en dentelle noire. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner au Instagram du shop. Comme ça, enfin de ma marque. Comme ça, bah vous verrez quand il y aura des nouveautés. Et puis je vous laisse et à la prochaine. Et oui, j'ai toujours la même veste. Alors que, enfin c'est ma veste quoi. Genre je la mets tout le temps, elle est trop bien. Musique Musique Musique